alors bonjour à tous heureux de vous retrouver à nouveau chers amis mais maintenant une heure plus décente on est le début de semaine lundi 18 mars 2024 10h31 heures du québec merci à ceux qui sont abonnés ceux qui ne sont pas fait le maintenant le 8 avril on aura un événement très rare l'éclipse solaire totale qui pourra être visible ici chers compatriotes québécois du québec mais il faudra se protéger naturellement les yeux moi je m'en vais tout de suite après ma publication je m'en vais à deux classes de yoga puis je m'en vais acheter mes petites lunettes pour moi et les enfants pour pouvoir observer cette éclipse là et peut-être si le temps le permet de le filmer aussi et vous mettre ça en ligne quand ce sera terminé et on le sait le soleil prend beaucoup beaucoup de place maintenant dans les discussions les gouvernements le savent exactement ce qui se passe avec l'ensemble de cette euphorie de l'urgence climatique elle sait exactement avec toute la science qu'elle possède en l'élite et tous les moyens technologiques qu'on a d'ailleurs il ya la sonde de la nasa qui est prête à toucher le soleil celle qu'on avait envoyé depuis quelques années parce qu'on s'est rendu compte que le soleil c'est c'est ça qui gère tout sur notre planète et dans notre système solaire et que ce soleil là une influence incroyable et que nous on est protégé des rayons cosmiques galactiques des protons des neutrons qui sont envoyés dans les vents solaires par le soleil avec ses éjections de masse ces explosions et sa radiation on est protégé que la magnétosphère la magnétosphère qui est en affaiblissement selon même l'organisme en charge de ça européen qui nous dit que on pensait que la magnétosphère s'affaiblissait lentement mais que dans les dernières années c'est affaibli de 25 à 30% et qu'on s'attend à ce que ça s'accélère cet affaiblissement là pour nous amener dans un renversement de pôles qui sont cycliques et qui sont cataclysmiques aussi parce que naturellement quand la magnétosphère va être affaibli à 90% qu'on vivra ce changement de pôle qui pourrait très rapide en plus selon la nouvelle science on aura des cataclysmes d'une façon qu'on le voit l'augmentation des cataclysmes est hallucinant l'augmentation des tremblements de terre de haut niveau éruption volcanique et au-dessus de 19000 volcans qui sont sous surveillance c'est complètement épeurant et on est dans tout ce changement de cycle là et nous on le sait ici on se prépare parce qu'on écoute les gens qui sont renseignés des scientifiques les gens qui suivent ça de près il y en a beaucoup qui sont passionnés et c'est fascinant mais en même temps c'est très inquiétant on sait qu'un événement majeur qui s'en vient au niveau d'une tempête géomagnétique il y en a eu une en 89 je pense celle qui nous a touché au québec et une aussi de carrington on se rappelle de carrington mais il y en a eu une ou deux autres assez importantes qui fait que ça n'a pas été catastrophique que ça sauf celui de carrington il y a eu les gens se sont réveillés la nuit pensé que c'était la fin du monde parce que le jour était apparu en pleine nuit alors que ça va être l'inverse avec avec l'éclipse solaire totale ça va être la nuit qui va apparaître en plein jour mais imagine avec la dépendance qu'on a la faiblesse de nos réseaux électriques la dépendance qu'on a alors que tout est connecté au réseau à l'internet et à tout ce que tu peux imaginer une tempête de l'ampleur même de celle de 89 1989 qui avait plongé le québec dans une totale obscurité pendant des heures et des heures si ça se produisait aujourd'hui dans l'affaiblissement de l'aminéthosphère ce serait catastrophique catastrophique et ça l'amène aussi une augmentation des catastrophes naturelles le soleil connaît une année glamour c'est au c'est plus en plus on est au maximum solaire ce qui beaucoup beaucoup de tempête le sommet de son cycle de onze ans de tempête ça s'est rapporté par le washington post ok ils projettent régulièrement de grosses particules chargées vers la terre intensifiant les aurores boréales des hautes altitudes et dans un virage stellaire particulièrement flamboyant le soleil du 8 avril se cachera derrière la lune offrant ainsi à des dizaines de millions de personnes en amérique du nord la chance de vivre une éclipse solaire totale dans l'ombre de tout cela se trouve une mission risquée de la nasa qui est sur le point d'envoyer un vaisseau spatial se précipiter pratiquement à une distance crachée du soleil et c'est la sonde spatiale solaire parker qui a été lancé en 2018 et qui est conçu pour toucher le soleil comme dit la nasa le 24 décembre la sonde effectuera son passage le plus proche à moins de 3.8 millions de mille de la surface après avoir été accélérée par la gravité à plus de 430 mille mille alors aucun vaisseau spatial n'a jamais volé aussi vite ni aussi près du soleil c'est un voyage vers l'inconnu a déclaré nicole fox administrateur scientifique en chef de la nasa qui a déclaré tout le monde que c'est la mission la plus cool et la plus chaude sur le soleil d'un coût de 1.4 milliards de dollars cette mission coûte cher le fait que la nasa investisse autant d'argent et d'efforts nous rappelle que le soleil qui est essentiel à notre survie n'est pas entièrement compris nous vivons dans l'atmosphère du soleil tout ce qui se passe au soleil nous en ressentons les faits ici sur terre a déclaré fox en tiens 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 si le soleil éternue la terre s'enrume il ya aussi un programme plus subtil de cette mission faire progresser les prouesses aérospatiales blablabla blablabla donc très intéressant tout ça pendant ce temps là on a une autre tempête qui s'est produit et des éjections de masse sont en route vers la terre et on pourrait en ressentir les effets pas plus tard que aujourd'hui et demain et c'est associé naturellement à l'affaiblissement de notre magnétosphère vraiment inquiétant vraiment fascinant on va garder un oeil là dessus mais moi je vous le dis avec tout ce qu'on vit préparez vous à un événement d'une tempête géoménialistique qui pourrait avec l'affaiblissement de la magnétosphère qu'on est en train de vivre nous amener avec imagine le réseau qui crame t'en a pour des mois peut-être des années à temps rétablir moi je sais pas comment on pourrait passer à travers ça nous qui avons été élevés dans la ouate